Bonjour à tous, pour trouver algébriquement, c'est-à-dire par le calcul, le raisonnement, le domaine de définition d'une fonction, il faut commencer par étudier les conditions d'existence de son expression. Donc là on ne travaille pas à partir du graphique, on travaille à partir de l'expression de la fonction. Il y a deux fonctions qui peuvent poser problème, c'est la fonction inverse, qui n'est pas définie qu'en x égale 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0, et vous avez la fonction racine carrée, qui n'est pas définie, elle, quand x est négative, donc il faut que x soit plus grand ou égal à 0. La racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Alors commençons par la fonction inverse, et les différentes fonctions que l'on peut obtenir par des manipulations ici, par des opérations algébriques élémentaires, que nous avons vues dans une vidéo précédente. Alors, si je définis la fonction f par 1 sur x plus 2, je vois qu'ici je divise par x plus 2, donc il faut que je fasse attention que x plus 2 ne soit pas égal à 0. Donc la condition d'existence, c'est x plus 2 différent de 0. Je résous ça comme si j'avais une équation, j'ajoute moins 2 de chaque côté, ça me fait donc x différent de moins 2. Le domaine de définition de f, c'est l'ensemble de tous les réels, privés de l'ensemble qui contient le nombre moins 2, donc tous les nombres, sauf moins 2. Quand x égale moins 2, on voit qu'on n'a pas de y. D'ailleurs, la droite d'équation x égale moins 2 est une asymptote ici à la courbe. Normalement, l'asymptote pour la fonction 1 sur x verticale étant x égale 0. Ici, on a ajouté 2 à la variable, donc l'asymptote a été décalé de 2 vers la gauche. On a agi horizontalement, on a ajouté 2 à la variable, donc les abscisses sont... Il y a une transition horizontale de moins 2 qui a été effectuée, et l'asymptote verticale n'est plus en x égale 0, mais en x égale moins 2. C'est tout à fait cohérent. Ici, la fonction petit g est définie par 1 sur moins x plus 2. Encore une fois, condition d'existence, là, je ne peux pas diviser par 0, donc moins x plus 2 doit être différent de 0. Je résous l'équation, j'enlève 2 de chez... Donc j'isole petit x en faisant la même chose des deux côtés pour les deux membres de l'équation. Ici, je vais ajouter moins 2 de chaque côté, j'obtiens moins x égale moins 2, puis je prends l'opposé de chacun des deux membres, et j'obtiens x doit être différent de 2. Le domaine de définition de petit g, c'est donc l'ensemble de tous les noms privés de 2. ici, si on regarde par rapport au graphique de petit f, on a multiplié la variable par moins 1. Donc un point qui était, par exemple, en moins 1, 1 ici, eh bien, on a fait un étirement horizontal de 1 sur moins 1. On a multiplié les abscisses par moins 1, et donc le x égale moins 1 ici devient x égale 1 ici, pour le même y qui est égal à 1. Vous voyez, on a une symétrie. Voilà. Pour passer de ce graphique à celui-ci, on prend un point de ce graphique, et on multiplie par moins 1, on prend l'opposé de son abscisse, pour trouver un point qui se situe sur l'autre graphique. La fonction petit h, alors, là encore, pour trouver le domaine de définition, c'est vraiment très simple, on n'est pas obligé de raisonner à partir des manipulations graphiques, loin de là. Il suffit de regarder qu'ici, on divise par 2x plus 4, donc 2x plus 4 doit être différent de 0. Eh bien, là encore, on a une petite équation à résoudre, on ajoute moins 4 de chaque côté, ça fait 2x égale moins, différent de moins 4, et on divise par 2, ça fait x différent de moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire moins 2. Le domaine, c'est tous les nombres, sauf moins 2, et on voit, on devine ici, que quand x égale moins 2, nous n'aurons pas de y, et que le graphe de la fonction va se rapprocher de plus en plus de cette droite verticale, x égale moins 2, qui sera une asymptote verticale du graphique de la fonction petit h. Voilà. On reviendra, je reviendrai dans une deuxième vidéo, sur la façon de construire ce graphique, en partant de l'expression de la fonction petit h ici. Mais ça, je vous en parle dans une vidéo séparée. Ensuite, là on a raisonné avec la fonction de référence 1 sur x, si on raisonne avec la fonction de référence racine carré de x, si on fait une translation horizontale de moins 2, vous voyez, le graphique démarre en x égale moins 2 au lieu de démarrer en x égale 0, c'est bien le graphique de la fonction racine carré de x. Pour trouver le domaine de définition, on peut directement raisonner sur l'expression algébrique, on n'est pas obligé d'avoir le graphique. Racine carré de x plus 2, ce qu'il y a dans la racine doit être plus grand ou égal à 0. Là encore, une équation, je peux ajouter moins 2 de chaque côté, ça fait x, doit être plus grand ou égal à moins 2. Il faut être capable de traduire cette inégalité en l'écriture du domaine avec un intervalle ici, l'écriture d'un intervalle. Ce qu'on a fait un petit peu ensemble déjà au début du cours, au début de ce chapitre. J'ai 2x égale à racine carré de moins x plus 2, on regarde, on voit que dans la racine moins x plus 2, ça doit être plus grand ou égal à 0. On n'est pas obligé d'étudier le graphique ou quoi que ce soit. On résout cette inéquation, donc on enlève moins 2 de chaque côté, ça fait moins x plus grand ou égal à moins 2. On multiplie par moins 1 de chaque côté, là il faut changer le sens de l'inégalité. Et donc ça va faire x plus petit ou égal à 2. Et là encore, donc ça fait, vous voyez, on est bien ici, c'est cohérent avec le graphique. On a des y pour x plus petit ou égal à 2. Et donc, je reviendrai également dans une autre vidéo sur les transformations que l'on a effectuées ici. Transformations élémentaires. Et alors ici, là encore, un peu plus de transformations, mais pour le domaine de définition, ça ne pose vraiment aucune difficulté. On regarde juste quand on divise, on ne peut pas diviser par 0 les nombres qu'il y a dans les racines. Racine ici, moins x plus 4, il faut que moins x plus 4 soit supérieur ou égal à 0. Il y a une petite erreur ici, il faudra que je la corrige. Plus grand, moins x plus 4 doit être plus grand ou égal à 0. Et donc ça nous fait x strictement plus petit que 4. Et on vérifie sur le graphique qu'on a bien ça. Voilà. Donc pour les domaines de définition, c'est relativement facile. J'ai ici sur la page suivante quelques exercices que vous pourrez vous entraîner à faire. Donc chaque fois, l'objectif, c'est de déterminer agibriquement le domaine de définition des fonctions suivantes. Le graphique est là uniquement pour vous aider, pour vérifier que votre raisonnement et vos calculs sont exacts. Voilà. Donc là, c'est à partir de la fonction racine carré de x. Ensuite, à partir de la fonction 1 sur x. Et puis, là, c'est un peu plus intéressant. Le domaine de définition ici. Donc je reviendrai dans une vidéo pour expliquer un petit peu quelles sont les manipulations graphiques qui sont faites à chaque fois à partir de la fonction racine carré de x pour obtenir les fonctions f, g et h. Et quel est le procédé pour pouvoir tracer les graphiques. Puisque vous devrez savoir faire ça pour l'interrogation de demain. Alors, j'en viens maintenant aux trois dernières équations qui sont un petit peu des prolongements. Mais c'est rien de bien difficile. Commençons par le premier par exemple ici. La fonction petit l. Je vois qu'il y a une racine carré. Donc les conditions d'existence, ça va être x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0 à cause de la racine carré. Mais j'ai aussi une autre condition d'existence. Il faut que racine carré de x plus 3 soit différent de 0 puisque je ne peux pas diviser par 0 également. Et en réalité, quand j'ai ces deux conditions-là, je peux remarquer qu'il faut x plus 3 plus grand ou égal à 0 et racine carré de x plus 3 différent de 0. Quand est-ce que racine carré de x plus 3 va être égal à 0 ? Quand x plus 3 égale 0. Donc il ne faut pas que x plus 3 soit égal à 0. Donc en réalité, tout ça, ça se résume en une simple condition d'existence qui est x plus 3 strictement positif. Et donc x strictement plus grand que moins 3. Et c'est bien ce que l'on voit là. Le graphique de la fonction ici, on a un y pour tous les x qui sont strictement plus grands que moins 3. Quand x égale moins 3, on a un asymptote vertical. c'est dû au fait que la racine carré est au dénominateur. On a en fait une fonction 1 sur x mais le x, enfin, on a quelque chose ici de la fonction inverse mais avec un dénominateur qui est un peu plus complexe avec une racine carré de x plus 3. Donc retenez, c'est pas vraiment compliqué. Donc quand la racine carré est au dénominateur, il faut que ce qu'il y a dans la racine soit strictement plus grand que 0 parce que s'il est égal à 0, la racine carré de 0, ça fera 0 et je ne sais pas diviser par 0. Donc on ne met pas supérieur ou égal mais on met juste strictement supérieur à 0, strictement positif. Là, il n'y a rien de... pour la fonction petit n, il n'y a aucune difficulté. Je vous laisserai la faire tout seul. Et la fonction petit n ici, alors comment être les conditions d'existence ici ? Eh bien, j'ai une racine carré de x plus 4 donc automatiquement, il faut que x plus 4 soit plus grand ou égal à 0. Il peut être égal à 0 puisque la racine carré est au numérateur. Le numérateur peut très bien être égal à 0, ça ne pose aucun problème. Et j'ai une racine carré au dénominateur donc là, il faut que 4 moins x soit strictement plus grand que 0. Donc j'ai bien deux conditions, la condition numéro 1 ici et la condition numéro 2 ici. Je simplifie un petit peu les expressions, les inégalités que j'obtiens là pour isoler x. Là, je vais enlever 4 de chaque côté, ça fait donc x doit être plus grand ou égal à moins 4, c'est la première condition. Et la deuxième condition que je dois avoir, eh bien, je peux ajouter x de chaque côté et j'obtiens 4 plus grand que x. Donc, si vous préférez écrire comme ça, x doit être plus petit que 4. Donc, finalement, ça donne quoi ? ça doit être x plus petit que 4 et supérieur ou égal à moins 4. Vous voyez, écrit comme ça, on comprend tout de suite ce que ça va donner. On a l'axe des abscisses ici. On a moins 4 et 4. On peut prendre de la couleur, ça peut aider. On veut x plus grand ou égal à moins 4 et on peut prendre le moins 4. Donc, ça fait un rond ici et je peux prendre le moins 4 et il me faut x plus grand que moins 4. Donc, tous les nombres qui sont plus grands que moins 4. ça, c'est la condition 1. La condition 1 correspond à ces nombres-là. Il faut que les nombres qui seront dans l'ensemble de définition soient bleus, soient en bleu, mais il faut aussi qu'ils soient en vert. On va mettre en vert ici la deuxième condition qui est x strictement plus petit que 4. Et donc, strictement plus petit, c'est-à-dire que 4, je ne peux pas le prendre. Donc, il m'est interdit, à cause de cette condition d'existence, il m'est interdit de prendre x égale 4. Et je peux prendre par contre, tous ceux qui sont plus petits. Au final, ça donne quoi pour le domaine de définition de la fonction petite n ? Ça va être les nombres compris entre le moins 4 que je peux prendre et 4 avec le 4 que je ne peux pas prendre. Voilà. Donc là, c'est un petit dépassement mais qui est tout à fait faisable si vous avez bien compris comment on détermine le domaine de définition d'une fonction. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je reviens vous voir pour parler un petit peu des manipulations graphiques qui ont été faites sur les fonctions qui sont proposées dans cet exercice. Voilà. Merci. Au revoir.